Dis-nous un peu, le 2 mars, j'ai entendu qu'il y a un événement qui se prépare, tu peux nous en dire plus ? Ben voilà, le 2 mars, j'organise mon tout premier gala qui se nomme « The Fight for Respect ». J'organise avec mon club, le Night au Gym. Le gala se déroule le 2 mars, à partir de 14h, à la rue qui est le quai de l'industrie numéro 31, à Molenbeek, dans ma commune bien sûr. Et voilà. Et la pesée ? La pesée se fait la veille pour, comme vous le savez, on a 3 combats pro et 4 combats semi-pro qui se déroulera à 18h au restaurant Le Suisse à Louise. Ok, super. Et donc, parlons un peu de l'affiche. Voilà, tout d'abord, ça va commencer à 14h. Nous allons mettre à l'avant aussi les jeunes de notre salle, les jeunes de Bruxelles, les jeunes de toutes les autres teams qui évoluent et qu'on veut les voir travailler. Et voilà, le 2 mars, ils feront des combats juniors. Après, nous aurons quelques combats des amateurs pour aussi voir, j'ai essayé de tout mettre vraiment dans le matchmaking. On a essayé de tout mettre, toutes les teams xéloises, Charleroi, toute la Belgique. On a essayé de mettre un peu tous les boxeurs. Et voilà. Et puis, nous avons les classes C, dont deux championnats francophones, et les classes B et les classes A. Trois combats pro, comme vous le savez. Ok. Donc, en classe A, j'ai vu que tu as mis des gros noms bruxellois. Bien sûr. Dis-nous un peu. Nous avons Yassine Moutassim, qui fait encore un grand retour ici à Bruxelles. Voilà, il a fait trois grandes prestations ici, qu'avec des victoires. Il a attendu, il donne du spectacle. Pour le second combat de la soirée, nous aurons Al-Ban Baban, de la grande école de la Valam Team, contre Hugo Huet, de l'école de l'Osman Gym. Deux écoles qui sont très connues en Belgique. Voilà, nous avons la jeunesse vs l'expérience. Et je n'en doute pas que ça donnera un très très grand résultat. Le premier combat de la soirée sera un combat en poids lourd. La salle va trembler. Tout à fait, ça c'est sûr. C'est Nassim Balor du Naito Gym, qui représente la Belgique, vs Limah Moussek, qui est originaire du Mali, et qui s'entraîne depuis des années en France. Le gala s'intitule Fight for Respect. Tu peux nous dire pourquoi ? Bien sûr. C'est juste par rapport à notre commune, ma commune, Molenbeek, que j'apprécie, où je suis né. Voilà, on lui donne toujours une image qui n'est vraiment pas celle qu'on voit dans les journaux, etc. Et voilà, moi aussi j'ai décidé d'apprendre le Gala le Fight for Respect. C'est pour prouver que dans ma commune, nous avons du respect, nous avons de tout. Voilà, pour finir, est-ce qu'il y a des personnes que tu veux remercier ? Bien sûr. Tout d'abord, j'aimerais bien forcément remercier mes sponsors. Tout d'abord, Asia Sport, qui me suit depuis des années. Rachid Store7, qui n'a pas hésité un moment à me suivre. AutoMMM. City Chicken, j'ai Demolition aussi, qui me suit dans cette aventure. Et j'ai bien sûr ISK, le représentant, qui est Mohamed Benahish, qui me suit aussi sans hésiter. Et la fédération qui sera présente, bien sûr, ce jour-là. Et aussi, je voudrais vraiment, vraiment remercier M. Jamal Azahoum, qui est le nouveau échevin de sport à Molenbeek. Son collaborateur, Yassin Aki. Je voudrais aussi fortement remercier M. Rachid Madran, qui n'a pas hésité à nous aider. Et aussi, vraiment, Fouad Haïdar, qui est le vice-premier ministre pour Téloi, qui n'a à aucun moment hésité à m'aider. Je les remercie vraiment beaucoup. Je voudrais aussi remercier ma team, le Naito Gym, mes collègues d'entraînement, Ismail Hayadi, Abdelmajid Hakim, les deux Russes, qui sont deux pépites. Samad But, qui est aussi une personne extraordinaire. Mon coach, Isham Belmajoubi, que je remercie fortement. Et tous les boxeurs qui seront là, durant cette journée, pour remettre au spectacle le feu dans ce vêtement. Et je vous donne rendez-vous le 2 mars au Fight4Respect.